Antonina adorait parcourir ses terres dans sa vieille voiture de travail, remarquant ce qui devait être fait. Oui, il était temps de récolter les tournesols, mais la pluie ne cessait de tomber. Il était essentiel de ne pas être en retard. Et le champ en jachère devait être cultivé depuis longtemps. Il ne fallait pas oublier de négocier avec les fournisseurs d'aliments pour les porcs et les lapins. Après une demi-heure de trajet sur une route caoteuse, entourée de tournesols, Antonina est arrivée à l'écurie. Depuis la mort de son mari, il lui était difficile de venir ici. Il adorait les chevaux et passait chaque minute libre avec eux. La femme entra, tout était propre et bien entretenu. Le fidèle palfronnier Ignace finissait de nettoyer l'écurie de son cheval pie préféré. Le cheval attendait patiemment, parfois en hennissant doucement. Antonina s'approcha de l'animal, le caressa doucement sur l'encolure et lui tendit un morceau de sucre, préparé à l'avance. Le cheval était compte et le croqua avec plaisir. Voyant sa patronne, Ignace s'agitait. « Bonjour, Antonina. Vous êtes venue voir les chevaux ? Tout est en ordre ici, comme vous le savez. » La femme continuait à caresser le cheval et soupirait. « Merci, Ignace, tu es formidable. » « Depuis la mort de Théodore, tout repose sur toi. » « Je ne sais pas comment je vais gérer tout cela seul. » « Il y a tellement de travail. » « Je suis débordée et ma santé n'est plus ce qu'elle était, les années se font sentir. » L'homme soupira aussi. « Oui, Théodore nous manque à tous. » « C'était un vrai maître, il savait tout gérer. » « Ne vous inquiétez pas, il vous suffit de trouver un bon gérant. » « Peut-être que les choses s'amélioreront. » Antonina semblait triste. « Mais où trouver une telle personne ? » « Mes enfants ne veulent absolument pas continuer l'entreprise de leur père. » « Ils ne pensent qu'à s'amuser. » « Et les ouvriers locaux, vous le savez, ne sont bons que pour les travaux de jardinage. » « Ils cherchent toujours une excuse pour boire. » Après avoir parlé un peu plus avec le pâlefrenier et écouté ce qu'il fallait acheter prochainement pour les besoins de l'écurie, Antonina rentra chez elle. Elle resta longtemps assise dans la solide Gloriette en chaîne, construite par son mari avec tant d'amour, buvant un thé aux herbes aromatiques et se remémorant sa vie avec Théodore. Antonina était une fille de la ville dans sa jeunesse. Sa mère était musicienne, son père professeur, mais elle adorait s'occuper des animaux depuis son enfance. Elle ramenait constamment à la maison des chats et des chiens blessés, les soignait avec amour, puis les plaçait dans de bonnes familles. Sa mère se fâchait. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un appartement, c'est un zoo, mon Dieu ! Quand est-ce que ça va s'arrêter ? » Mais son père répondait, « Sois heureuse que notre fille soit si gentille et attentionnée. » « Laisse-la faire. » « Après l'école, malgré les vives protestations de sa mère, Antonina a secrètement postulé à l'Académie agricole pour devenir vétérinaire. » Incroyablement, elle a été acceptée du premier coup. C'est laquelle a rencontré Théodore, qui étudiait la zootechnie dans un programme parallèle. Il avait l'air d'un garçon de campagne, pas très beau, petit, robuste, avec un visage rond et simple et un nez amusant ressemblant à une pomme de terre. Antonina, en revanche, était une fille remarquable, grande, mince, avec une longue tresse blonde. Il ne semblait absolument pas rassorti, mais pour une raison quelconque, ils se sont liés d'amitié immédiatement et ne se sont plus jamais quittés. Théodore portait fièrement son sac à la maison et montrait clairement que cette fille était la sienne. Et peu importait qu'il soit plus petit et qu'il vienne de la campagne. Personne ne comprenait cette relation. Les amis d'Antonina chuchotaient derrière son dos. « Mon Dieu, où Antonina a-t-elle déniché un tel rustre, et pourquoi en a-t-elle besoin ? » « Quel idiote ! » « Il est plus petit qu'elle est pas de la capitale, et pourtant tant d'hommes lui courent après. » Sa mère était aussi horrifiée. « Ma chérie, reprends-toi, pourquoi veux-tu de ce campagnard ? » « Tu es folle de vouloir te marier, je te défends. » « Sache que je ne l'inscrirai pas dans notre appartement. » « Tu vas vivre à la campagne ? » « Tournez les queues de vache, et quand tu réaliseras dans quoi tu t'es fourré, il sera trop tard. » « Tu vas en avoir marre de la vie à la campagne. » Mais Antonina ne pouvait rien faire contre ses sentiments. Elle aimait beaucoup son Théodore. Bien qu'il ne sache pas faire de beaux compliments et ne lui offre pas de bouquet de roses, il la tenait simplement fermement dans ses bras et lui promettait, en la regardant droit dans les yeux, « Épouse-moi, Antonina. » « Avec moi, tu ne seras pas perdue. » « Ce ne sera pas facile, mais je ne laisserai personne faire du mal à ma famille. » Et elle croyait en lui. Intuitivement, comme une femme, elle se sentait protégée derrière lui, comme derrière un mur de pierre. Après un mariage modeste, le couple s'installa dans un village. Théodore y avait sa propre maison. Un immense jardin, une multitude de granges et de bâtiments lui venaient de sa grand-mère. Leur aventure agricole avec son mari a commencé par hasard. Un voisin leur a offert un dindon et une chèvre pour leur crémaillère, en disant « Joyeux Simon, vous pouvez les nourrir ou les vendre, ou les préparer pour un repas de fête. » Il cligna de l'œil et partit. Au début, Antonina était horrifiée. Elle ne savait pas comment s'approcher de cette chèvre capricieuse, Eudoxie, et avait peur d'elle. Théodore se moquait gentiment et enseignait patiemment à sa femme les astuces de la vie à la campagne. Antonina s'adapta progressivement. Elle aimait cultiver ses propres pommes de terre, légumes, et faire des conserves. Elle se lia d'amitié avec Eudoxie, appris à la traire et à faire du délicieux fromage de chèvre. Puis vinrent progressivement des poules, des oies, des cochons. Théodore laboura les terres en friche. Ils achetèrent un tracteur et commencèrent l'agriculture. Ils travaillaient ensemble, épuisés, mais ils aimaient ça follement. Leurs produits étaient achetés sans problème, car ils étaient naturels et de qualité. Cela leur apportait un bon revenu et leur affaire se développait et s'épanouissait peu à peu. Avec le temps, ils commencèrent à embaucher des ouvriers. Les habitants locaux venaient volontiers chez eux, car il était toujours difficile de trouver du travail dans le village. Tout le monde savait que les novas payaient à temps et honnêtement. La vie passa en un instant. Ils eurent deux enfants, un fils, Alexandre, et une fille, Héléna. Mais malgré tous leurs efforts pour les initier au travail de la ferme dès leur plus jeune âge, cela fut inutile. Ils ne s'intéressaient qu'à jouer sur leur téléphone et à traîner avec leurs amis. Après l'école, ils s'envolèrent rapidement vers la ville, loin de la dure vie de la campagne. Alexandre avait déjà 30 ans, et Héléna 25, mais ils ne trouvaient toujours pas leur place dans la vie. Ne cherchant que le divertissement, un travail décent et de nouveaux amis. Et ils étaient tous les deux naïfs. Ils avaient terminé l'université prestigieuse. Alexandre était facilement embauché grâce à son diplôme, mais après avoir passé un mois ou deux dans un bureau étouffant à faire des tâches routinières, il s'ennuyait rapidement. Il jouait au casino la nuit et commençait à faire l'école buissonnière. Bien sûr, avec une telle attitude envers le travail, il ne restait nul par longtemps. Héléna, quant à elle, ne cherchait même pas à travailler. Elle croyait sincèrement qu'une vraie femme ne devrait pas travailler du tout, mais vivre pour son plaisir avec un riche mari. Mais personne ne l'épousait, bien que la jeune fille ne désespérait pas, changeant de fiancée comme de gants, à la recherche d'un homme fortuné. Antonina se reprochait souvent. J'ai dû manquer quelque part, mal les élever, j'étais toujours occupée, tournant comme un écureuil dans une roue. Voilà le résultat. Mais Théodore la rassurait toujours. Ne t'inquiète pas, ils sont encore jeunes, ils sont stupides. Nous les avons gâtés. Rappelle-toi comme il a été difficile pour nous de développer la ferme sans l'aide de nos parents. Nous voulions les protéger de ces problèmes. Laissons-les vivre pour eux-mêmes encore un peu, et ils finiront par devenir plus sages. Théodore, depuis son enfance, adorait et idolâtrait les chevaux, et son rêve était d'avoir sa propre écurie. Antonina, dans la mesure du possible, essayait de le dissuader. Elle pensait que c'était une affaire très difficile, coûteuse et peu rentable. Mais Théodore fut astucieux et convainquit Antonina d'acheter un étalon de trait, soi-disant pour les besoins de la ferme. À contre-séure, elle accepta. Ainsi apparut leur premier cheval. Lorsqu'elle vit à quel point son mari, rayonnant de bonheur, adorait et choyait ce cheval, son cœur se réchauffa. Des chevaux, alors des chevaux, décida Théel. Ses craintes étaient infondées. Bien que leur écurie ne soit pas très grande, elle était très rentable. Théodore, bien sûr, s'occupait principalement de l'élevage et de la vente des chevaux. Elle, en tant que femme, apprit seulement à préparer une boisson magique à partir du lait de jument, le cumi. Il était extrêmement savoureux et bénéfique et se vendait très bien. Lorsque, il y a six mois, Théodore se plaignit pour la première fois de son cœur un soir, elle lui donna des médicaments et le coucha. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'elle voyait son mari vivant pour la dernière fois. Il mourut dans son sommeil. Arrêt cardiaque. Pour Antonina, c'était une perte terrible et irréparable, car Théodore était tout pour elle, mari, ami, maître, interlocuteur, bien-aimé et proche. Il n'y avait personne de plus proche dans sa vie. Elle faillit perdre la raison de chagrin, perdit 20 kg, devint maigre. Elle ne voulait absolument pas vivre, se lever du lit, voir ou entendre qui que ce soit. Sans Théodore, tout s'effondrait et perdait son sens. Mais c'est précisément la ferme de Théodore qui l'aida à survivre, à ne pas se briser. Car on ne peut pas expliquer aux cochons que leur propriétaire est en dépression, les animaux hurlaient et demandaient à manger, une montagne de travail s'accumulait. Que ce soit de son gré ou non, Antonina continuait à tourner comme avant, poursuivant l'œuvre de son mari. Ainsi, elle sortit peu à peu de sa dépression noire. Un coup frappé à la porte l'arracha à ses souvenirs, le chien Paul Cangrognet, aboyait et tirait sur sa laisse. Il était évident que quelqu'un d'étranger était arrivé. Antonina se dirigea à contre-séure vers la porte. Deux hommes costauds se tenaient sur le seuil, tenant une mallette. La femme avait mal à la tête. Ah, c'est encore vous. Je vous ai déjà dit cent fois, la ferme n'est pas à vendre, point final. Et elle voulait fermer la porte. Le jeune homme s'infiltre habilement dans la cour et recommence son discours. Attendez, Antonina. Oui, c'est encore nous, représentants de la société de construction Pfindamant. Vous devez comprendre qu'il y aura ici une base de loisirs touristiques. C'est une question déjà résolue à tous les niveaux. Nous vous proposons un excellent prix. Pourquoi vous embêtez à votre âge ? Achetez-vous une petite maison au bord de la mer et vivez confortablement dans vos vieux jours. Gardez à l'esprit, plus vous résisterez, plus le prix baissera, à plaider le jeune homme bien soigné. Antonina s'énerve sérieux Simon. Vous me menacez ? Je répète pour la dernière fois à ceux qui ne comprennent pas. La ferme n'est pas à vendre. Allez-vous en d'ici. Sinon, je lâcherai Paul Camp de sa laisse et appellerai le policier. Le jeune homme agile se retira rapidement et ils sautèrent dans leur voiture. En partant, il cria, vous avez tort. Antonina. Réfléchissez encore. Ce n'est pas notre dernière rencontre. Ils m'ont imposé sur la tête. Pas de salut. Quelle base touristique. Alors quoi ? Ils vont tout niveler ici, tout recouvrir de béton. Elle connaissait chaque pommier, chaque buisson de cassis qu'elle avait planté de ses mains avec amour, développant de nouvelles variétés. Non, je ne céderai pas Théodore et moi avons donné toute notre vie à cette ferme, nous y avons mis notre âme, et je ne céderai pas facilement, décida Théelle en regardant le ciel étoilé et calme. Ô Théodore, mon cher, comme tu me manques. Le lendemain, Antonina était assise dans son bureau, vérifiant toutes les factures. Finalisant les rapports, quand soudainement, le contre-maître Simon fit irruption, traînant par le collet un adolescent. Antonina fut abasourdie. Simon, qui est-ce ? Pourquoi as-tu amené cet enfant ici ? Lâche-la, sinon tu vas lui arracher l'oreille. L'homme se justifiait avec véhémence. Un enfant ? Cet enfant a habilement volé notre maïs et l'a jeté dans un sac. Que faire de ce voleur ? Devrions-nous l'emmener chez le policier ? La femme soupira. Ce genre de choses arrivaient souvent. Elle allait accepter la suggestion de Simon, laisser le policier s'en occuper, pour qu'il n'ait pas l'habitude de faire ça. Mais puis elle regarda cette fille maigre, sale et en haillant. Et pour une raison quelconque, elle eut un pincement au cœur. Elle enleva ses lunettes, frotta son nez et dit « Laisse-la avec moi, Simon. Je te félicite pour ta vigilance. Vas-y, je vais parler avec elle et décider quoi faire. » L'homme haussa les épaules et partit. « Comme vous voulez. » Antonina prépara du thé, sortit des sandwiches au fromage et aux saucissons de son sac et l'étendit à la fille. « Mange, et puis raconte-moi honnêtement, pourquoi tu es révol, où sont tes parents, à moins que tu ne veuilles aller chez le policier ? » Elle dit fermement. L'enfant effrayé et affamé se jeta goulûment sur la nourriture et il était clair que la fille n'avait pas vu de telles délices depuis longtemps. Après avoir fini son thé, la fille commença à parler doucement. « Je m'appelle Véronica. J'ai 16 ans. Je n'ai pas de parents. Je me suis enfui de l'orphelinat. C'était très dur là-bas. Où allait ? J'avais peur de rester en ville. Je pensais qu'il me retrouverait et me renverrait dans cette orphelinat que je déteste. Alors je suis venue au village. Comme un passager clandestin, dans le bus, sans billet. Je vis dans une bâtisse abandonnée. Je ne voulais pas voler, honnêtement. Juste la faim me tordait l'estomac. Alors j'ai décidé de le faire. Ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. De toute façon, je m'enfuirai à nouveau ou je ferai quelque chose à moi-même. Je ne peux plus rester là-bas. Et elle se mit à pleurer amèrement, étalant ses larmes sur ses joues sales. À l'intérieur, Antonina se sentait bouleversée. Mon Dieu ! Pauvre orpheline infortunée ! Quel destin cruel ! Mes enfants, eux, s'ennuient de leur vie facile. Et voilà une enfant qui, par désespoir, a recours au vol. Elle se leva résolument et déclara. « Bien, Véronica, si tu promets de ne plus voler, je t'hébergerai dans la petite maison d'hôte de la ferme. Je te nourrirai et prendrai soin de toi, et en échange, tu m'aideras dans les tâches quotidiennes. Mais seulement si tu es honnête. » La fille s'illumina et bégaya. « Merci. Je ne le referai plus jamais. Je le jure. » Ainsi, Antonina eut une nouvelle employée et locataire. Elle amena Véronica chez elle, lui permettant de prendre une douche, de se changer avec des vêtements propres, il y avait plein de vêtements de sa fille disponible, et lui montra son nouveau logement. La petite maison était modeste mais confortable, avec une chambre, une petite cuisine, une salle de bain et des toilettes. Épuisée par les épreuves qu'elle avait subies, la pauvre fille s'allongea enfin sur un lit propre, qu'elle n'avait pas vu depuis un mois, et s'endormit profondément. Antonina la regardait et pensait, elle est encore une enfant, seulement seize ans, si maigre et transparente, qu'elle vit difficile. Je dois l'aider à ne pas se briser, à ne pas suivre un mauvais chemin. Antonina demanda à Ignace de surveiller Véronica, de lui donner des tâches simples pour qu'elle soit occupée, puis partie pour ses affaires. Quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'en rentrant le soir, elle trouva la fille assise sur un banc sous le Porsche, tenant une boîte dans ses mains. La femme s'exclama avec surprise. « Salut ! Comment vas-tu, Véronica ? Tu t'habitues ? Tu aimes ici ? Personne ne te maltraite ? » La fille tendit la boîte à Antonina. « Antonina, j'aime tout ici. » « J'ai aidé Ignace. » « Aujourd'hui, j'ai distribué du foin aux chevaux et désherbé les plates-bandes. » « Voici, c'est pour vous. » « Je l'ai fait moi-même. » « C'est la première fois. » « Une tarte aux pommes. » Antonina fut presque aux larmes. C'était si touchant. Elle prit la fille dans ses bras et dit, « Ma chérie, allons boire du thé. » « Nous allons goûter ta merveille. » À table, la femme loua le dessert, peu importe que la tarte soit un peu brûlée et pas très élégante. L'important était que l'enfant voulait lui faire plaisir de tout son cœur. Une pensée lui traversa l'esprit. J'ai élevé deux enfants, en mettant toute mon âme en eux, mais ni Alexandre ni Héléna n'ont jamais eu une telle attention sincère pour moi. Trois ans ont passé comme un éclair. Véronica est devenue pour Antonina presque une fille adoptive et sa main droite. La jeune fille s'est avérée très astucieuse et travailleuse et était infiniment reconnaissante et dévouée à la femme. Cependant, lorsque les enfants biologiques venaient en visite, le même sujet désagréable revenait toujours. Le fils se plaignait. « Maman, pourquoi as-tu recueilli cette pauvresse chez nous ? » « Elle est étrangère à notre famille. » « Qui sait ce qu'elle a en tête ? » « D'accord, mais peut-être que ça suffit. » « Elle ne me plaît pas. » Héléna se joignait également. « Je ne comprends pas qui est le plus important pour toi, nous ou elle. » « Tu sembles l'aimer plus que nous maintenant. » « On n'entend parler que de Véronica. » « Véronica si, Véronica ça. » Antonina n'aimait pas ces discussions et les coupait courts. « Enfant, je vous en prie, ne touchez pas à Véronica, sinon nous aurons un sérieux conflit. » « Elle fait beaucoup pour moi, m'aide à la ferme et est excellente en comptabilité. » « Elle s'est familiarisée avec l'élevage des chevaux et maintenant je suis tranquille pour mon écurie. » « Les chevaux l'adorent et un animal ne se trompe jamais de personne. » « Vous, vous ne voulez vous impliquer en rien. » « Vous venez seulement voir votre mère pour de l'argent. » Le fils s'indigna. « Pourquoi devrais-je me salir dans le fumier si cela ne me plaît pas ? » « Et d'ailleurs, pourquoi as-tu besoin de cette ferme maintenant que papa n'est plus là ? » « Des représentants de la société de construction sont venus nous voir, des gens descendent ailleurs, ils ont proposé de la vendre. » « Ils offrent une somme énorme. » « Imagine, je pourrais ouvrir ma propre entreprise. » Antonina ne fit qu'un triste sourire. « Tout est clair, ils n'ont pas réussi à me faire peur, alors ils sont venus vous manipuler. » « Quel canaille ! » « Non, mes chers, cette ferme nous nourrit tous. » « C'est le souvenir de votre père. » « Donc, il n'est pas question de la vendre. » « Toi, mon fils, tu n'as jamais travaillé un jour dans ta vie, et tu rêves de ton propre business. » « Ça ne se passe pas comme ça. » « Il faut tout gagner par l'effort. » « Commencer par le bas. » « Et toi, ma fille, pourquoi ne travailles-tu pas dans ton domaine ? » « Après tout, je vous ai donné à tous les deux une excellente éducation. » Héléna se justifiait. « Maman, tu recommences à nous reprocher de vivre à tes crochets. » « Pourquoi une femme devrait-elle travailler si elle peut simplement se marier avec succès ? » « Ce n'est pas de ma faute si je ne rencontre que des idiots. » Et la fille fit l'amour. Sur le chemin du retour, le frère et la sœur ne cessairent de critiquer la pauvre Véronica. « Regarde cette fille, se faisant passer pour une orpheline, mais en réalité, elle rêve probablement de s'approprier la ferme. » Elle s'est insinuée dans la confiance de maman, et elle l'a crue. « Il faut régler son cas avant qu'il ne soit trop tard. » Antonina était de plus en plus fatiguée. Son cœur la faisait souvent souffrir. Véronica prenait soin d'elle, lui faisait des injections et prenait presque tout le travail à sa charge. Mais elle n'était pas accablée, au contraire, elle adorait les chevaux. Ignace l'avait initiée à l'équitation, aux soins à apporter aux chevaux et aux subtilités de leur élevage. Véronica s'occupait également de toutes les autres tâches agricoles, surveillait attentivement le travail accompli, négociait avec les fournisseurs et marchandais avec les acheteurs. Elle s'était tellement habituée à vivre ici qu'elle considérait la ferme comme sa propre maison, et Antonina comme presque sa mère. Elle se demandait souvent où elle serait maintenant si ce n'était pour cette femme gentille et attentionnée. De retour à l'orphelinat, ou pire, en prison, ou peut-être morte de faim quelque part dans un recoin oublié. Au début, les travailleurs ne prenaient pas au sérieux cette jeune fille, arrivée de nulle part, mais peu à peu, par son travail acharné et sa persévérance, elle a gagné leur respect. Véronica ne se reposait pas et travaillait aussi dur que les autres. Maintenant, ils venaient souvent lui parler de leurs problèmes pour ne pas déranger la propriétaire. Ils savaient qu'elle les écouterait et les aiderait sûrement. De l'adolescente maigre et anguleuse, Véronica s'était transformée en une belle jeune femme aux formes généreuses, aux sourcils foncés, avec une longue tresse, tout comme Antonina dans sa jeunesse. Beaucoup de jeunes hommes du village étaient éblouis par sa beauté. Mais elle semblait ne pas les remarquer, totalement absorbée par les affaires de la ferme. Pourtant, le soir, son cœur de jeune fille aspirait certainement à l'amour, un amour éternel comme dans les romans. Mais elle décida pour l'instant qu'il était trop tôt pour y penser, elle devait aider Antonina en tout. Un jour, alors que Véronica vérifiait la qualité des légumes récoltés et triait minutieusement les pommes de terre, Simon s'approcha d'elle, accompagnée d'une femme inconnue. Elle était très pauvrement vêtue, débraillée, sale et négligée, avec un visage repoussant et ridé. Il était impossible de deviner son âge. La jeune fille fut surprise, « Qui est-ce, Simon ? » Il se gratta la tête. « Incertain, et comment ça ? » « Eh bien, vois-tu, Véronica, elle erre sur notre ferme depuis une heure, demandant à tout le monde où trouver sa fille biologique, Véronica. Puisqu'il n'y a que toi avec ce prénom ici, il semble que ce soit ta mère. » Véronica était stupéfaite et regardait la femme avec étonnement. Soudain, celle-ci tomba à genoux et se mit à pleurer. « Pardonne-moi, ma petite fille, j'étais jeune et stupide, toujours à la poursuite des fiancées, et je n'avais pas d'argent du tout. J'ai commis un péché terrible, je t'ai abandonné à la maternité et je suis partie. J'ai pensé à toi pendant tant d'années, je t'ai cherchée et finalement je t'ai trouvée par miracle. De bonnes personnes m'ont aidée. Je m'appelle Natalia, je suis ta mère. Laisse-moi t'embrasser, ma chérie, ne me rejette pas, je t'en supplie. » Et elle tenta de prendre Véronica dans ses bras. La jeune fille trouvait cela désagréable et tout cela ressemblait plus à une mauvaise mise en scène qu'à la vérité. Rien ne bougeait en elle. Discrètement, elle prit un cheveu gris de l'épaule de la femme et le mit dans sa poche. Après une courte réflexion, elle dit, « Levez-vous, je vous en prie, arrêtez tout ça. » « Bien, faisons comme ça. » « Maman, je ne suis pas prête à vous appeler ainsi pour l'instant, mais je ne vous chasserai pas rester dans la maison d'hôtes pour l'instant. » « Nous parlerons, et nous verrons par la suite. » Elle commença alors à se préparer rapidement pour quelque chose et murmura à Simon, « Aide-moi, surveille cette femme, elle ne me plaît pas. » « Ne dis rien à Antonina pour l'instant, je vais tout vérifier, et ensuite nous déciderons qui est la mère et qui est la fille. » La jeune fille fit discrètement analyser le cheveu de Natalia pour un test génétique. C'était très coûteux et il fallait attendre trois jours pour les résultats, mais c'était nécessaire. Véronica a toujours fait confiance à son intuition, et au fond d'elle, elle sentait le mensonge dans les paroles et le regard de Natalia. De plus, comment l'aurait-elle trouvée ? Puisque les informations sur les enfants des orphelinats sont strictement confidentielles, d'autant plus que l'orphelinat est loin d'ici. Et une femme aussi pauvre n'aurait certainement pas eu ses coordonnées. Pour une raison simple, personne là-bas ne sait rien de son destin. Pendant les trois jours, Véronica était sur des charbons ardents, se torturant chaque minute. Et si cette femme était vraiment ma mère, et moi, je ne sais même pas comment lui parler. Comment le dire à Antonina sans la blesser ou l'offenser ? Elle me considère presque comme sa propre fille. Et si elle se fâche et se vexe parce que j'ai hébergé un étranger à la ferme sans son consentement ? Bizarre alors ? Pourquoi je ne ressens absolument rien pour Natalia ? N'est-ce pas vrai qu'il existe un lien invisible entre les proches et que mon cœur aurait dû réagir ? Où suis-je si insensible ? Tout ce temps, Véronica essayait d'éviter autant que possible Natalia, prétextant être extrêmement occupée au travail, promettant qu'elle trouverait bientôt du temps pour s'asseoir et parler de cœur à cœur. Mais même les quelques questions directes que la jeune fille a posées à sa prétendue mère suffisaient à comprendre. Très probablement, la femme mentait. Elle se trompait dans les dates, ne pouvait pas nommer précisément la maternité où elle était née. Elle ne se souvenait même pas de son poids et de sa taille à la naissance. Ne racontait rien de concret sur sa famille, tournait autour du pot et jouait sur la compassion. J'ai tout bu, c'était il y a longtemps, etc. Lorsque le résultat de l'examen génétique est finalement arrivé, tout est devenu clair. Natalia était une usurpatrice et n'avait aucun lien de parenté avec Véronica. Furieuse, la jeune fille a montré le papier à Simon et lui a demandé de l'aider à démasquer l'imposteur et à découvrir qu'il avait envoyé ici et pourquoi. Conscient de la situation, Simon s'est confronté à Natalia. « Pourquoi nous embrouillez-vous, madame ? Vous nous avez menti. Voici les résultats de l'examen génétique, lisez et expliquez-nous à Véronica et moi pourquoi vous vous êtes infiltrée ici. Sinon je vous remets à la police. Ils découvriront rapidement qui vous êtes vraiment. C'est d'une audace incroyable de jouer ainsi avec les sentiments d'une pauvre orpheline. Pourquoi toute cette mise en scène ? Au début, la femme était très effrayée, puis elle baissa les yeux et commença à se justifier. Je ne voulais pas vraiment m'impliquer au départ, je savais que ça ne finirait pas bien. Votre fils et votre fille m'ont supplié, m'ont payé généreusement, en disant qu'il fallait à tout prix mettre Véronica et leur mère en conflit. Et pour moi, pourquoi pas ? L'argent est toujours le bienvenu. Excusez-moi, ne me remettez pas à la police. Je vais partir tranquillement maintenant, et vous ne me reverrez plus jamais. Véronica pâlit de colère, silencieusement, pointa la porte du doigt. Bonne route, maman. C'était bas et méprisable de votre part de faire ça. Dieu vous jugera. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. La femme bâtit en retraite rapidement et courut vers la sortie. Soudain, Véronica s'affaissa, s'assit sur le bord du canapé et se mit à pleurer. Elle était tellement amère et blessée. L'espoir fugace d'avoir retrouvé une mère, bien que désordonnée, mais biologique, s'était dissipée comme de la fumée. Il ne restait qu'un goût amer. Simon était désemparé, ne sachant que dire, comment aider la jeune fille. Il se tenait maladroitement à côté d'elle, la caressant sur l'épaule et disant doucement. Allons, Véronica, ça suffit. Elle ne vaut pas la peine. Et Alexandre et Héléna sont aussi de sacrés canailles. Pourquoi font-ils tout ça ? Après tout, Antonina ne les maltraite pas, elle paye pour eux partout, les couvrent comme des petits-enfants, bien qu'ils aient déjà 30 ans. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est probablement la jalousie qui les étouffe. Comment lui dire ? Je ne sais pas. Et elle est déjà malade. Véronica sursauta et saisit la main de Simon. Je t'en prie, tais-toi. Ne raconte rien de tout cela à Antonina. Ça la tuerait. Son cœur est déjà fragile. Elle est partie et c'est mieux ainsi. Oublions. Ils se mirent d'accord les-dessus. Antonina ne sut jamais rien de cet incident désagréable. Peu à peu, les choses se calmèrent. Un mois plus tard, une tragédie survint. Un soir, Antonina se sentit soudain très mal. Une douleur intense derrière le sternum. Respirer était douloureux. Elle ressentait une pression terrible à l'intérieur. Elle parvint à appeler une ambulance avec ses mains tremblantes, puis perdit connaissance. Paniquée, Véronica informa immédiatement ses enfants de l'incident. J'ai appelé Alexandre et Hélène. Ils sont venus dès le lendemain. Ils ont rendu visite rapidement à leur mère à l'hôpital. Elle était très faible et en soins intensifs. Le médecin a dit que ses chances de guérison étaient très minces. Une vaste crise cardiaque. En arrivant à la ferme, poussés par Alexandre et Hélène, ils ont commencé à discuter de leurs prochaines actions. Alexandre a proposé, Hélène, pourquoi perdre du temps ? C'est notre chance. Maman ne se remettra probablement pas sur pied. Pourquoi cette ferme lui serait-elle utile maintenant ? Allons dans le bureau. Nous chercherons les documents et réglerons tout rapidement. La fille a hésité, peut-être devrions-nous attendre un peu, jusqu'à ce que maman se rétablisse, puis lui parler à nouveau. Cela ne semble pas très humain, n'est-ce pas ? Alexandre s'est irrité, tu lui as déjà parlé plusieurs fois. Et alors ? Elle s'y opposera encore et ne donnera pas son accord. Tu te prends pour une moraliste. Combien de dettes as-tu déjà accumulées ? Des vêtements de marque, des voyages à l'étranger, des escrocs pour fiancés. Tu n'as pas besoin d'argent ? Hélène a répliqué, qui parle ? Tu dépenses tout ce que maman te donne immédiatement au casino et pour les filles. Et tu oses me donner des leçons de vie. D'accord, allons chercher ces documents. Elle a accepté. Véronique, qui avait entendu cette conversation par hasard, s'est indignée et a fermé la porte du bureau de la propriétaire sous leur nez. Elle a mis la clé dans sa poche et a déclaré résolument, « Je ne vous laisserai pas fouiller ces documents sans l'autorisation d'Antonina. » Comment pouvez-vous faire cela ? Vous avez votre mère au bord de la mort, et vous tournez déjà comme des vautours autour de la proie. C'est ignoble. Vous ne comprenez pas ? Cette ferme est votre héritage familial. Vos parents y ont mis leur âme. Comment pouvez-vous la vendre ? Alexandre n'a pas perdu son sang-froid et a crié, « Qui es-tu pour décider de cela ? » Par quel droit tu te permets de donner des ordres ici ? Maman t'a laissé ici par pitié, et tu te crois autorisé à agir ainsi. Je vais te trouver rapidement une punition. » Après ces mots, il est sorti de la maison et s'est précipité quelque part. Hélène et Véronique sont restées debout devant le bureau d'Antonina. Toutes deux fronçant les sourcils, en silence, sans céder. Une demi-heure plus tard, un essoufflé Alexandre est revenu à la maison avec le jeune officier de police locale, Sergei. Il a examiné les documents de Véronique avec une certaine passion et a dit, « Je suis désolée de vous décevoir, mais vous n'avez pas le droit de rester ici. » La maison appartient légalement à Antonina. Alexandre et Hélène sont ses enfants légitimes et sont inscrits ici. « Vous, ma chère, n'êtes pas de la famille, alors je vais vous demander de partir. » « Et s'il vous plaît, sans scandale ni violence physique. » Véronique comprenait qu'ils avaient raison sur le plan juridique, elle n'était personne pour Antonina. Mais comment pouvait-elle expliquer que son cœur saignait pour sa patronne et que tout ici était devenu sa famille depuis longtemps ? Il n'y avait rien à faire. Véronique a jeté la clé du bureau sur la table avec colère et s'est mise à rassembler ses modestes affaires. Alexandre criait avec venin, « C'est comme ça. Dégage d'ici. Plus vite. Tu es venue te blottir ici parmi nous grâce à maman. Maintenant, tu penses que tu es la bienvenue. Tout ici est à nous, à moi et à Hélène, tu comprends ? » Ignace, Simon et les autres employés ont accompagné Véronique avec des larmes aux yeux. Ils étaient tous tristes et inquiets. « Que se passe-t-il ? » « Et nous ? » « Nous allons nous retrouver sans emploi. » Les enfants de la propriétaire sont-ils devenus fous ? « Véronique, où vas-tu ? » « Peut-être viendras-tu nous rendre visite ? » Les gens lui ont proposé en alternance. La jeune femme a du mal à contenir les larmes qui lui montent à la gorge et a à peine réussi à dire « Non, merci. » « J'ai économisé un peu d'argent. » « Je louerai une petite maison pour un mois, et nous verrons ensuite. » « Si Dieu le permet, Antonina se rétablira et tout redeviendra comme avant. » « C'est dommage, bien sûr. » « J'ai vraiment pris cette place à cœur. » « Tout est devenu ma famille ici. » Elle a agité la main avec irritation et est partie précipitamment, essayant de ne pas se retourner pour ne pas faire encore plus mal à son cœur. Une demi-heure plus tard, elle a pris l'autobus pour se rendre à l'hôpital et rendre visite à Antonina. Elle avait tant de choses à lui dire, à regarder dans ses yeux fatigués et familiers, à la serrer dans ses bras, à la réconforter. En chemin, elle a acheté du jus et des oranges. Et elle est entrée dans la salle d'attente avec inquiétude. La patiente a demandé « Bonjour. » « Puis-je voir Antonina ? » « Comment va-t-elle ? » « Est-elle déjà mieux ? » L'infirmière a détourné les yeux et a dit « Je compatis, mais la patiente est décédée. » « Mes condoléances. » Une récidive s'est produite. Le cœur n'a pas tenu. Le sac est tombé de mes mains, et les oranges, rebondissant comme des balles, ont roulé dans le couloir. Elle a pleuré, hurlé de chagrin. Elle s'est maudite avec ses derniers mots. « Comment est-ce possible ? » « Pourquoi ? » « Je n'aurais pas dû perdre de temps à me disputer avec Alexandre et Hélène, j'aurais dû venir ici. » « Alors au moins, j'aurais pu dire au revoir. » « Antonina, pourquoi m'as-tu abandonnée ? » « Je n'ai même pas eu l'occasion de te dire à quel point je t'aime, plus que ma propre mère. » « Comment vais-je vivre maintenant ? » « Pourquoi ? » On lui donnait de la valériane, de l'eau, mais rien n'aidait. Véronica ne faisait que basculer d'un côté à l'autre, pleurant désespérément, pleurant son être cher sur cette terre. Les enfants d'Antonina ont accepté la nouvelle de la mort de leur mère de manière plus calme. Par bienséance, ils ont pleuré, l'ont enterré le lendemain et se sont mis à la tâche principale, la vente de la ferme. Alexandre buvait de l'alcool et se réjouissait. Imagine, Hélène, combien d'argent on va toucher. Enfin, cette vie à la campagne va prendre fin. Enfin, nous nous débarrasserons des porcs et des chevaux. Depuis mon enfance, je n'ai pas pu supporter l'odeur du fumier. Comment cela pouvait-il plaire à ma mère et à mon père, je n'en ai aucune idée. Nous avons travaillé dure toute notre vie dans ces champs. C'est épouvantable. Hélène a dit avec rêverie. « Je partirai à l'étranger, je trouverai un homme d'affaires prospère là-bas et je vivrai comme un poisson dans l'eau. Personne ne viendra me chercher des noises avec de l'argent. » Et Véronica allait chaque matin, comme au travail, sur la tombe d'Antonina, apporter des fleurs des champs, pleurer et ne pouvait pas calmer la douleur qui semblait dévorer tout à l'intérieur et rien ne pouvait être récupéré, rien ne pouvait être réparé. Elle lui parlait comme si elle était vivante et lui demandait pardon. « Antonina, maman, puis-je t'appeler ainsi ? Pourquoi ne l'ai-je jamais appelée ainsi de son vivant ? » Elle aurait été contente. « Excuse-moi de ne pas avoir préservé la ferme, j'ai lutté jusqu'au bout et merci pour tout. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée sur mon chemin. Comme je suis mal. Comme tu me manques. » Et voilà enfin la rencontre attendue avec les agents immobiliers. Alexandre n'a pas lésiné, il a préparé un grand repas en prévision de la conclusion de la transaction. Tout le monde était prêt, il ne restait plus qu'à signer les documents. Soudain, la sonnette retentit bruyamment. Le chien se mit à aboyer fort. « Qui cela pourrait-il être ? » « Tout le monde est déjà là, il me semble. » L'homme était perplexe et alla ouvrir la porte. Deux personnes étaient debout sur le seuil, un homme plus âgé avec des lunettes et la détestait Véronica. Alexandre était indigné. « Et pourquoi es-tu ici ? » « Tu as complètement perdu la tête ? » « À ma connaissance, je ne t'ai pas invité ici. » « Alors au revoir. » Il rugit sur la jeune femme. Véronica répondit. « Je n'avais aucune envie de venir ici. » Le notaire m'a invité. Compris. L'homme est entré et s'est présenté. « Bonjour à tous. Je suis le notaire, avocat et représentant légal de la défunte Antonina. Mon nom est Roman. Je suis autorisé à annoncer le testament rédigé par la propriétaire peu de temps avant sa mort. » Alexandre et Héléna étaient indignées. « Quel testament ? » « De quoi parlez-vous ? » « Maman n'a jamais évoqué quelque chose comme ça. » « Et pourquoi l'annoncer ici ? » « Tout est déjà clair, tout nous revient. » « Je ne comprends juste pas pourquoi cette mendiante a été traînée ici. » Roman sourit, ouvrit le dossier. « Sorti l'enveloppe et lui a haute voix. » « Moi, Antonina, étant en pleine possession de mes facultés mentales et de ma mémoire, lègue en cas de mon décès tous mes biens mobiliers et immobiliers à Véronika, et je l'oblige à verser une pension mensuelle de 500 euros à mes enfants Alexandre et Héléna jusqu'à la fin de leur vie. » « Selon les documents, Véronika est devenue la propriétaire de la ferme et a été nommée directrice. » « Une pause gênante s'installe. » Alexandre et Héléna sont littéralement bouillonnants de colère. Ils étaient incapables de dire quoi que ce soit, la bouche grande ouverte. Les agents immobiliers secouèrent la tête, l'un d'eux dit, « Quel retournement de situation. » « J'imagine que la transaction ne se fera pas à nouveau. » Véronika répondit avec assurance. « Vous comprenez tout correctement. » « La ferme n'est pas à vendre. » « Et mettons fin à ce sujet une fois pour toutes. » Ensuite, un scandale sans précédent éclata. Alexandre criait, lançait des jurons et essayait même de frapper Véronika. Romand l'arrêta. On l'arrêta. On l'arrêta. On l'arrêta. On l'arrêta. « Ne vous attirez pas d'ennuis, mon ami, je ne vous le conseille pas. » Héléna était également indignée. « Je ne suis pas d'accord. » « C'est un faux testament. » « Je ne crois pas en ça. » « Je vais porter plainte. » « C'est toi, traîtresse, qui a manigancé tout cela dans notre dos. » « Imposteur. » Le notaire haussa les épaules. « C'est votre droit, mais cela ne changera rien. » Le testament est absolument authentique, je vous assure. Quant au paiement mensuel, ne vous inquiétez pas. « Je surveillerai personnellement tous les transferts sur vos comptes. » Alexandre et Hélène, ayant crié à en perdre la voix, quittèrent la maison et partirent en ville, promettant de causer de gros ennuis à Véronica. Romand lui dit, « Je vous félicite. » « Maintenant, vous êtes légalement la propriétaire de toute la ferme selon les documents. » « J'étais amie avec Antonina depuis longtemps. » « J'ai souvent aidé avec les documents. » Elle était très préoccupée ces derniers temps, pensant que si elle venait à décéder, des promoteurs habiles pourraient convaincre ses enfants de vendre la ferme. » « D'après ce que je comprends, elle avait raison. » « Antonina vous aimait comme sa propre fille, croyez-moi. » « J'étais absolument convaincue que vous ne laisseriez pas son œuvre avec son mari être détruite. » « Alors ne nous décevez pas, travaillez. » Le notaire était parti depuis longtemps, mais Véronica restait assise sur la chaise, incapable de se remettre. Elle ne pouvait pas comprendre la réalité de ce qui se passait. La défunte Antonina lui avait tout laissé, à elle, une orpheline, en fait, une étrangère. Des larmes de joie et de gratitude coulaient sur les joues de la jeune fille. Elle se disait qu'elle ne devait pas décevoir Antonina. « Dieu, quelle responsabilité. » « Suis-je capable de tout gérer ? » « Ai-je assez d'intelligence et de force ? » Elle se préoccupait. Le lendemain, Véronica s'adressa aux travailleurs de la ferme et annonça qu'elle serait désormais responsable de tout. Les gens étaient sincèrement ravis. Ils étaient habitués à Véronica, ils savaient combien elle aimait la ferme. Qu'elle abordait tout avec sérieux et qu'elle ne lésinait pas sur l'argent. Lorsque tout le monde se dispersa, Véronica dit à Simon, « J'ai besoin de trouver un assistant compétent, loyal et astucieux. » « Je ne peux pas tout faire seul, surtout au début. » « Quelqu'un comme toi, Simon, je ne connais pas de meilleur brigadier depuis que je suis ici. » « Il y a peu de gens qui pourraient rivaliser avec ton travail acharné dans les champs. » L'homme rougit de tels éloges, y réfléchit un peu et dit, « Jette un œil à Nicolas. » « Il travaille comme électricien pour nous, très compétent et astucieux, il sait tenir sa langue, il a des mains en or. » « Merci, Simon, pour cette recommandation. » Véronica se réjouit et partit à la recherche de Nicolas. Le jeune homme était en train de travailler sur le compteur dans la pompe. Véronica l'admirait même. Grand, large d'épaule et très séduisant. En l'évaluant, elle pensa. Nicolas, remarquant que Vera s'approchait, la regarda, se demandant s'il faisait quelque chose de mal. Il l'avait depuis longtemps observé en secret. Une beauté comme elle ne pouvait pas laisser un homme indifférent, mais il n'avait même pas osé l'approcher et essayer de lui parler de ses sentiments. Il était timide. Véronica ne savait pas comment entamer la conversation, alors elle dit directement, « Nicolas, Simon m'a recommandé comme une fille intelligente et compétente. J'ai vraiment besoin d'un assistant. Je ne peux pas tout gérer moi-même, et je n'ai pas le droit de décevoir feu Antonina, puisqu'elle m'a choisi. S'il te plaît, aide-moi. Travaillons ensemble pour résoudre tous les problèmes. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Mon caractère n'est pas aussi fort que celui d'Antonina, nous devons prendre soin de la ferme et ne pas la laisser péricliter, car elle nous nourrit tous. Alors, qu'en dis-tu ? Nicolas fut pris de court, il rougit comme une écrevisse, ce genre de proposition n'arrive pas tous les jours. Il était perdu, par pur réflexe, voulait refuser, mais en regardant les yeux honnêtes de Véronica, qui le suppliait presque de l'aider. Il hocha la tête. « Eh bien, essayons. Moi aussi, je veux que la ferme prospère. Théodore, qui était comme un père pour moi, m'a appris beaucoup de choses. Véronica et Nicolas travaillèrent très bien ensemble. Elle ne se faisait pas passer pour une supérieure et n'essayait pas de commander Nicolas. Au contraire, elle prenait ses avis en compte avant de prendre une décision et écouter son opinion. Leur travail commun les rapprocha tellement qu'ils avaient l'habitude de dîner ensemble chez Véronica, de prendre le thé et de discuter longuement. Nicolas avait depuis longtemps compris qu'il aimait Véronica éperdument et qu'il était prêt à travailler jour et nuit si sa bien-aimée le lui demandait. Cependant, Véronica semblait tellement plongée dans les affaires de la ferme qu'elle ne remarquait rien d'autre. Elle se préoccupait avant tout du bien-être de la ferme. Nicolas, comme il s'est avéré, avait un talent d'entrepreneur et savait négocier habilement de bons prix et des conditions avantageuses pour la vente de produits, tandis que Véronique était responsable de la qualité des produits et des délais de livraison. Comme d'habitude, ils prenaient tous les deux le thé et discutaient d'un autre aspect de leur travail. En fin de compte, Nicolas dit « Eh bien, il est tard maintenant. Je vais probablement partir. » Véronique hocha la tête d'un air incertain et se dirigea vers la vaisselle à laver. Quand soudain, sans s'y attendre, Nicolas la prit par derrière, la serra contre lui de toutes ses forces et lui murmura chaudement à l'oreille « Véronique, puis-je rester ? » « Je t'aime depuis longtemps. Ne me torture pas. Je ne peux plus supporter ça. Je vais devenir fou. Tu ne remarques vraiment rien ? » Et il commença à couvrir le cou de la jeune fille de baiser passionné. Véronique ne pouvait pas résister, elle répondit à ses caresses. Il la prit délicatement dans ses bras, comme un vase en cristal, et la monta au deuxième étage dans la chambre. Après une nuit passionnée et torride, une Véronique heureuse et rougissante se blottit contre son bien-aimé et pensa « C'est ça ? » Le moment tant attendu, pour le reste de ma vie, j'ai enfin réussi à l'obtenir. Véronique fit ériger un beau monument en l'honneur d'Antonina, planta ses fleurs préférées, et s'occupa méticuleusement de la tombe. Elle était infiniment reconnaissante envers cette femme qui était devenue un véritable ange gardien pour Véronique, la prenant sous son aile et la protégeant des mauvaises actions, lui offrant tant de soins et d'amour. C'était la vraie maternité. Les propres enfants d'Antonina, en revanche, étaient profondément offensés et ne rendaient que très rarement visite à leur mère au cimetière, estimant qu'elle avait agi injustement envers eux. Ils ne se rendaient pas compte que la leçon sévère et éducative que leur mère leur avait donnée après sa mort avait finalement porté ses fruits. Même si cela avait été tardif. Alexandre, qu'il le veuille ou non, a dû se ressaisir et a fini par trouver un emploi, cessant de jouer au casino. Quant à Elena, contre toute attente, elle est tombée éperdument amoureuse d'un gars ordinaire, un masseur qui ne ressemblait en rien à un oligarque, de sorte qu'elle a dû elle-même gagner sa vie. Son mari l'a fait travailler comme maquilleuse dans un salon de beauté. Mais surtout, Véronique a tenu sa promesse à Antonina. La ferme prospérait, et ses produits étaient réputés dans toute la région.